Invité aujourd'hui, compte tenu effectivement de l'importance de la manifestation, il y a eu des échanges assez fructueux, animés par des éminents experts, et dès demain, il y aura une remise effectivement du rapport de l'atelier. D'accord. Qu'est-ce qu'il y aura exactement demain pour finir ? Demain, il y aura non seulement le rapport effectivement qui sera rendu, il y aura aussi la clôture de l'atelier qui va effectivement déboucher sur un cocktail qui sera offert à l'ensemble des promoteurs qui seront présents. Et côté jardin, promo-foot rencontre le tout plus sans Obaka. Justement, pour les amoureux du foot, donc nous convions tous les mélomanes, tous les spectateurs, tous ceux qui sont férus du football, de venir prendre part et assister à cette rencontre de football. Monsieur Moustapha Boussoukou, merci d'être passé sur le plateau de Gabon Télévisions. Restez avec nous pour parler de cette actualité liée à la crise à l'université Omar Bongo, suite à la décision d'arrêt des cours prises par le collectif des enseignants et chercheurs. Les étudiants de toutes les mutuelles de l'université Omar Bongo viennent de manifester leur volonté de voir ce mouvement prendre fin. Le reportage d'Yvo Yonou. Demandons au gouvernement, demandons aux enseignants syndiqués de trouver une terre et d'attente afin que le cours reprenne le plus postulé. L'université Omar Bongo de Libreville suscite toujours l'attention de la nation. Et sous le légendaire abre à palabre, lieu de concertation et de rencontre entre les étudiants, l'OTAN monte une fois de plus. Il y a grogne. Raison évoquée, depuis le 5 février 2013, ces étudiants ont vu leur cours être suspendus par les deux syndicats de l'enseignement supérieur. Conséquence, tous craignent une éventuelle année blanche. Les étudiants gabonais veulent reprendre le chemin des salles de classe dans les délais les plus brefs. Tristesse et désolation pour ces étudiants. Ils regrettent le manque de compromis réel entre les enseignants et le gouvernement, malgré de multiples rencontres. La reprise imminente des cours. Parce que si nous sommes à l'université, c'est parce que c'est une formation qui nous lie à l'université. L'espoir né après la descente du président de la République à l'UOB, contribua pourtant à redonner le sourire ici. Sur le plan social, Ali Bongo Ndimba a promis de vrai pour un retour à la normale d'une situation qui dure depuis trop longtemps. En somme, la récente montée au créneau du SNEC sème de nouveau l'angoisse à l'UOB. Un commun d'attente pour que les cours reprennent dans les délais les plus brefs. Les étudiants et enseignants de l'université Omar Bongo seraient répartis en plusieurs grands ensembles et sous-ensembles. C'est à chacun sa vérité, à chacun son combat et à chacun ses arguments, tels dans une jungle. On ne peut pas être du même avis. Chacun de nous a ses objectifs. Et il s'avère qu'au sein de l'université Omar Bongo, il y a plusieurs structures qui sont nées. Conséquence, une instabilité totale, des grèves à répétition, des multiples interruptions de cours et peut-être... Si rien n'est fait, nous allons convoquer les présidents des mutuelles d'autres grandes écoles pour une assemblée générale et là vont décider la marche du 8 avril 2013. L'opir reste à craindre. La suite de cette édition d'information avec cette formation, ce renforcement de capacité organisé par l'agence gabonaise des grands travaux en partenariat avec l'agence de normalisation et de transfert des technologies. Il s'agit en fait de renforcer les capacités des uns et des autres sur la qualité à toutes les étapes de la construction. Détails et explications, Yvette Okosa, Charline Wurampira. Le Gabon, à l'instar des autres pays, ne saurait être en marge de la qualité et de la normalisation en matière de construction. D'où l'initiative de la première journée qualité et normalisation dans la construction. L'organisation de cette journée fait suite aux recommandations de la Semaine nationale de la qualité qui s'est tenue du 14 au 18 octobre dans notre pays. La qualité étant considérée comme la satisfaction des exigences du client, elle ne saurait être atteinte sans le respect de la norme. Une des recommandations avait été que l'on organise des journées thématiques pour encore mieux vulgariser la notion de la normalisation. A ce titre, c'est donc qu'on a pensé avec nos amis de l'AMGT d'organiser la première journée qualité et normalisation, notamment dans le domaine de la construction. L'enjeu, c'est de montrer aux entreprises l'importance d'avoir la normalisation, l'important de faire la démarche qualité, l'important de respecter la qualité dans la construction. Au niveau du Dabon, nous avons un besoin énorme de l'or dans tous les secteurs. On a mis déjà trois comités techniques pour commencer à réfléchir. On a mis dans l'agroalimentaire, dans les bâtiments établisques, et le troisième, on a mis sur le tourisme. La qualité à toutes les étapes de la construction, thème de cette séance de travail, est d'une importance capitale étant donné que le secteur de la construction occupe une place de choix dans l'économie gabonaise. Concrètement, il est question d'imposer aux entreprises une certaine recommandation, qu'elles respectent les normes actuelles, également qu'elles puissent former leur personnel, pour s'assurer que ce personnel-là puisse mettre en place des ouvrages, des infrastructures, des routes, des écoles, de bonne qualité, de très bonne qualité. Également, que ce soit des ouvrages qui soient durables dans le temps. Cette séance de travail entre l'ANGT et l'ANTT, qui s'est muée en conférence de débat, a été présidée par Régis Imongo, ministre de l'Industrie et des Mines. A toutes fins utiles, la qualité doit désormais être placée au centre de tous nos projets, si nous voulons être compétitifs. Une bonne nouvelle pour les usagers de la route. Dans la province du Wallentem, au nord du Gabon, le ministre en charge de l'aménagement du territoire vient de réceptionner le tronçon routier district de Sam, canton Bissoc. Les travaux ont été attribués à la Société des travaux publics express. Nos envoyés spéciaux, Thierry Aldo Mondaka, Jean-Haul Baddinger. C'était il y a un an. Mais nous sommes là à Congo parce que le pont est cassé. La société adjudicataire du tronçon Sam, canton Bissoc, lançait sa première mission de reconnaissance sur le chantier. C'était il y a un an. Les premiers coups de peine se focalisaient sur l'ensoleillement. Un an plus tard, la satisfaction est grande. Les 42,5 km du tronçon Sam, canton Bissoc, viennent d'être réceptionnés par le ministère des travaux publics, confirmant ainsi la réussite de ce marché. Après la visite de l'ensemble du projet, nous avons constaté que les 10 travaux ont été réalisés conformément au marché et selon les règles de l'art. Un tronçon refait avec difficulté. Les difficultés, peut-être au niveau des carrés, certains étaient loin de la route. C'était peut-être la première difficulté. On n'avançait pas vite. Et les pluies étaient constamment. Les tempérés étaient en permanence. Mais dans le strict respect du cahier de charges. Aujourd'hui, on peut circuler à plus de 120 km heure. Aujourd'hui, nous avons une recharge qui tient la route, qui est plus de 15 cm. Les ouvrages réfectionnés. Mais nous avons prononcé la réception de ces travaux. Une route réhabilité au grand bonheur de tous. Avant, avant, la route n'était pas bonne. Dès que STEI commençait le boulot, ça s'en marche bien. La circulation, c'est impeccable. La nuit comme la journée. Qu'ils auront des entreprises sérieuses. La route a été bien travaillée. Parce que moi-même, je viens d'en venir. J'ai fait ça, mon YM, en deux heures. Une route permettant de rouler en toute sécurité. Ils ont bien travaillé. Et puis, je vois, ils sont en train de refaire les déversions. On n'a pas eu de problème, aucun problème. Donc, c'est très, très bien fait. Et sur le plan économique, Sam Cantombissoc favorisera bientôt les échanges. Je peux donner rendez-vous à un client que je vais aller à l'arrière le matin. Au plus tard, à 14, je suis déjà de retour. Par rapport à la qualité du travail, je crois que c'est bon. D'autres défis gouvernementaux pointent déjà à l'horizon. Le prochain entretien routier, c'est bientôt. Et le ministre nous a fait confiance encore une seconde fois. Pour le bonheur de tous. IPB International Pro Business vient de réaliser le tout premier répertoire spécifique au PME et au PMI gabonais. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Mme Koulibaly Salmata. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dites-nous, pourquoi ? En quoi le répertoire spécifique des PME et PMI est-il important ? Merci beaucoup de nous recevoir sur ce plateau. Ce répertoire va permettre surtout de mettre en réserve les qualités des PME. Et ça va permettre aussi de les mettre plus visibles sur le marché. Et pour qu'elles puissent être plus compétitives, ce répertoire va les aider à constituer un réseau d'entreprises qui pourront échanger en fonction des produits que chacune d'entre elles pourra proposer. Une réalisation avec la collaboration du ministère en charge des PME et PMI du Gabon. Vous pouvez nous dire un tout petit peu comment ça s'est passé ? Nous avions décidé depuis trois ans de réaliser ce projet, mettre à la disposition des entreprises, des instituts, le premier répertoire des PME et PMI. Et depuis trois ans, nous sommes là-dessus. Aujourd'hui, c'est chose fin prête. Nous avions demandé à ce que le ministère de tutelle nous accompagne pour que ce projet puisse voir le jour. Et chose faite, le ministère nous a accompagnés, nous a appuyés pour qu'aujourd'hui, ce répertoire puisse voir le jour. Et pour cela, je vous dis que demain, ce sera la cérémonie de présentation de ce premier numéro du répertoire des PME et PMI du Gabon. Et cette cérémonie sera patronnée par M. le ministre des Petites et Moyennes-Entreprises, que vous connaissez bien. Et ensuite, nous serons à la Chambre de commerce demain à partir de 15h. Qui sont les invités ? Les invités, nous demandons à tous les opérateurs économiques, tous les chefs d'entreprises, de bien vouloir accepter notre invitation pour demain à partir de 15h à la Chambre de commerce, afin que nous puissions feuilleter ce premier répertoire des PME du Gabon, qui va permettre à ces entreprises de mieux être visibles sur le marché et être compétitives. Mme Salmata Koulibaly, merci. C'est moi qui vous remercie. Restez avec nous et nous allons tout de suite au palais Omar Bongo-Ondimba du Sénat, où plusieurs directeurs généraux des administrations en charge de l'environnement, de la biodiversité et des mines viennent d'être auditionnés par les vénérables sénateurs. Audition consacrée à l'exploitation illicite des carrières de sable au Cap Estéreas à quelques encableurs de Libreville. Tour à tour, les vénérables sénateurs ont écouté les directeurs généraux de l'École nationale des osées forêts, de l'environnement, des mines et de la géologie et de l'aménagement du territoire. Des auditions qui font suite à la mission d'information du Sénat sur le terrain, dans le département du Cap Estéreas, à la suite des plantes, des populations de cette zone, face aux travaux d'aménagement et de développement entrepris dans le département du Cap Estéreas. Au cours des échanges, les uns et les autres des auditionnés ont expliqué aux vénérables sénateurs les grands axes de développement et les grands projets, ainsi que les aménagements engagés par rapport à leur département ministériel. Le directeur général des osées forêts expliquera au sénateur qu'après la décision du gouvernement de créer l'arborotum Raponda-Walker d'une superficie de plus de 6 700 hectares en 2011, son département ministériel envisage la mise en place de deux zones d'éco-développement délimitant l'arborotum et dont le but est le développement des activités socio-économiques compatibles avec les impératifs de conservation des écosystèmes. Son collègue de l'environnement dira que les questions environnementales sont d'importance, elles seront respectées dans la zone nord, regrettant cependant certaines exploitations illicites de carrières. Le directeur général de l'École nationale des osées forêts va rappeler aux élus que la gestion de la forêt classée de la Monda avait été confiée à cette école pour des besoins pédagogiques. Cette forêt participe à la recherche, à la conservation de la biodiversité et contribue à l'atténuation des effets négatifs du climat. De son côté, le directeur général des mines et de la géologie, dans un exposé clair, précisera aux élus locaux qu'aucune exploitation n'est autorisée dans la zone nord de Libreville. Toutefois, reconnaîtra-t-elle que des exploitations illicites sont constatées à travers un balai de camions de sable et de remblai de la latérite, une situation que les agents de son département combat et une sommation d'arrêt d'activité a été lancée à ses opérateurs. Ensuite, elle indiquera les grands axes pour l'ouverture d'une carrière et les renseignements nécessaires. Enfin, le directeur général de l'aménagement du territoire a, à son tour, donné les grandes lignes de la politique gouvernementale en matière d'aménagement du territoire et les perspectives d'aménagement dans la zone nord de Libreville, voire dans l'ensemble de la province de l'Estuaire. Il annoncera au vénérable sénateur que son département élabore actuellement des outils nécessaires d'aide à la décision, notamment entre autres le schéma national d'aménagement et de développement du territoire et des schémas régionaux. Rappelons que cette série d'auditions est la suite normale de la mission effectue sur le terrain par le Sénat à la suite des plaintes de population auprès de l'institution à la suite des casses et des travaux de déguerre puissances entrepris dans cette zone. D'ailleurs, le premier secrétaire du bureau du Sénat, Claude Damas Ozymon, n'a cessé de rappeler que cette mission rentrait dans le cadre des missions du Sénat dans son rôle de contrôle de l'action du gouvernement sur l'ensemble du territoire national et, aucunement précisait-il, le Sénat ne se substitue pas, encore moins ne donne les injonctions au gouvernement. La direction générale en charge de la pêche au Gabon va procéder à la fermeture temporaire de l'exportation de la sardine fumée le 1er avril prochain. Pour en parler avec nous sur ce plateau, le directeur général de la pêche, Madame Nantielloïs Alela. Bonsoir. Bonsoir. Dites-nous, Madame, pourquoi cette décision ? Merci de me donner la parole pour informer les...